Un jour, j'ai rencontré quelqu'un, je lui ai dit « Comment tu t'appelles ? » Il m'a dit « Je m'appelle Verseau. » Je lui ai dit « Écoute, c'est agréable. » Il dit « Oui, j'aime bien les choses relativement douces. » Je suis allé chercher un foulard de soie et je lui ai mis sur son dos. Il m'a dit « Ah, avec ça, laisse-moi, je fais ma route. » Et depuis, le Verseau va sur la route de la soie. Agréable touché, dès l'approche de l'hiver, on n'imagine pas le cocon et le verre. Quand la mode paraît, elle est pleine d'envie. Elle la suit comme elle peut, même les jours de pluie. C'est un signe de soie impossible à tromper. Ni le lin, ni la laine ne peuvent l'imiter. Qu'elle n'arrive de Naples ou de Chine à vélo, elle gonfle dans le vin, supporte à peine l'eau. Lutte de toutes ses forces pour éviter l'ennui. Ses parfums sont divins et voile toutes ses nuits avant de s'endormir quand le sort est jeté. Elle s'assied, elle se plisse et se froisse pour prier. Se débrouille toute seule et au puce, elle chine. Elle tricote et repasse et elle coud sans machine. Sans rancune, elle avance, accepte son destin, ne compte que sur elle pour vivre le lendemain. Lorsqu'elle doute, elle consulte et écoute, vagabonde. Et les yeux de la soie ont la couleur de l'onde. Quand elle pleure, désespère, même les plus entêtées. Elle n'a qu'un seul pays, une terre de liberté. N'hésitez pas. Rencontrer un verso, hop, un petit foulard de soie. Excellente journée sur la route de la soie.